Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et on se retrouve à une semaine des vacances dans cette vidéo pour aborder le cas d'une oeuvre qui commence à dater, mais que j'aime toujours autant. Malgré le fait que certains le qualifient de yaoi, je ne parle donc pas de Jojo, mais bien de Black Butler, un animé sur Netflix ma foi très divertissant. Et aujourd'hui, je suis là pour faire un point sur l'oeuvre, par rapport notamment à sa suite qui est ici sa saison 4. Mais comme j'aime beaucoup faire les présentations, je ne vais pas omettre de le faire pour cet animé. Donc je vais bien sûr le présenter pour les personnes qui n'ont pas regardé et qui sont peut-être intriguées par la série. Et vers la fin, on s'intéressera comme j'ai précédemment dit à sa continuité. Et si je n'ai rien oublié, on peut alors lancer l'intro. Black Butler est un shonen qui apporte genre fantasy, surnaturel, drame, action et dark fantasy. C'est tout d'abord paru en format papier, dit aussi manga par l'auteur Yana Toboso. Ça a été pré-publié dans le Manfridji Fantasy et comptabilise un total de 29 tomes à l'heure actuelle. Ensuite est sorti l'animé qui se base sur le manga, fait par les studios d'animation Unpictures et licencié en France par Netflix et ADN. Il sera sorti pas moins de 3 saisons avant que la série se dirige plus vers le format des films. Avec notamment le dernier sorti en date qui est Black Butler Book of Atlantic paru en janvier 2017. L'oeuvre nous plonge dans un monde londonien du 19ème siècle, où nous suivons un jeune homme du nom de Ciel Phantom Hive, un aristocrate anglais au lourd passé. Car en effet, à l'âge de ses 12 ans, il a perdu ses parents dans un incendie dont la source était l'attaque de brigands. Une fois au bout du gouffre, il supplia quelqu'un de l'aider, et c'est là que le diable s'est présenté à lui, lui promettant vengeance pour ses parents et la fin de cette torture en échange de son âme. Le garçon apeuré, médéterminé, accepta et conclut donc à marcher avec le diable qui deviendra ensuite son majordome. Et c'est deux ans après cette tragédie que Ciel reprend l'entreprise familiale de son père, entreprise de jouets et de friandises pour enfants. Bien sûr, étant l'héritier de son père, ce n'est pas que son entreprise qu'il reprend, mais bien le manoir avec tous ses domestiques, le majordome, mais surtout le titre de limier de la reine. Titre qui consiste à être l'enquêteur privé de la reine Victoria, chargé de résoudre les affaires les plus sombres qui touchent de près ou de loin le pays. La chose la plus importante est bien sûr d'agir dans l'ombre. Ciel prend donc totalement possession de ce titre et de ses responsabilités à charge. Et avec lui, il se verra toujours accompagné de son fidèle majordome, Sébastien. Un homme tout le temps vêtu de noir et qui sait quasiment tout faire. C'est un excellent cuisinier, il est cultivé, très habile et allie parfaitement élégance et talent. Bon, perso, j'adore ce personnage. Donc, au final, nous suivrons Ciel et Sébastien enquêtant sur les mystères de Londres pour la reine et cherchant également des informations utilitaires quant à la vengeance pour ses parents. Une sorte d'ambiance tranche de vie se fait également présente quand on vient suivre le quotidien de Ciel dans son manoir avec ses domestiques. Ce qui est une part plus détente et comique de l'anime, et c'est une partie de l'intrigue qu'il ne faut pas négliger. Globalement, je vous conseillerais cet animé pour le simple kiff. Car si vous aimez les dark fantasy classiques, vous pouvez foncer. Mais en revanche, si vous ne mangez pas trop de ce pain-là, il n'y a pas de problème. Parce que l'anime regorge de contenu tout public. L'action y est plus qu'acceptable, la romance se fait légère mais présente. Et l'intrigue nous laisse souvent sur un suspense faisant planer un doute ou un mystère sur un personnage ou un événement. L'ambiance terre-à-terre que peut avoir l'anime est tout autant appréciable. Des fois, on n'a pas envie que ça bouge dans tous les sens. Des fois, personnellement, je cherche juste des dialogues construits et intéressants. Sans dépasser l'excès. Bah ouais, je regarde pas un animé pour lire un roman. Bref, l'anime propose un style old school du dark fantasy. Mais sans oublier tout le reste à côté. Et à mon avis, ça mérite le coup d'œil. Mais donc, après 3 saisons régulières, qu'est-il arrivé à l'oeuvre ? Déjà, avant toute chose, si vous voulez reprendre là où l'anime s'est arrêté, vous pouvez alors reprendre au tome 15 du manga ou chapitre 68 pour l'escad. En ce qui concerne l'anime, il n'y a pas grand chose à dire. Un hiplex a récupéré les droits de la série, mais semble toujours attendre. Mais le manga, en parallèle, trace sa plus belle route. Les résultats quant au film sorti en 2017 sont plutôt bons. Et le public l'a également bien accueilli. De plus, que l'anime a reçu un doublage en plein de langues. Ce qui participe à populariser l'oeuvre. Donc, tous les critères sont bons. La seule chose qui est à souligner, c'est que, en effet, le film est sorti en fin 2017. Ce qui fait que ça reste encore assez récent malgré tout. Donc, ce qu'il va falloir, c'est de la patience, histoire de voir comment la série évolue. Mais en attendant, vous avez toujours l'option de reprendre un manga, qui reste la meilleure dans tous les cas de figure. Je l'ai personnellement continué et je peux vous dire que ça vaut le coup. Mais au cas où, si toute information venait apparaître, je vous en informerai en commentaire. Vous avez juste à en laisser un. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao, bye.